Coucou, coucou, coucou à tous, merci d'être reconnectés avec moi. Ce soir, c'est la guêpe, toujours, toujours, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baïments. On a une très, une très, 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 très bonne nouvelle à partager avec vous concernant le Mali, le Burkina et le Niger. Je vous prie de partager, de partager massivement, voilà, ce direct, parce que nous sommes en garde de communication, certes, mais une très belle nouvelle, une très, 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 très bonne nouvelle à vous couper le souffle. Je ne vais pas tarder, on va écouter rapidement, voilà, le message que le ministre des Affaires étrangères, M. Ablaï Diop, c'est qu'il a à dire sur ce qui se passe en ce moment et à cet instant. C'est partagé massivement, le direct. Bonjour et bienvenue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cet après-midi. Nous voudrions aussi, au nom de tous mes collègues, vous présenter tous nos regrets pour le fait que nous n'avions pas pu dérouler les choses comme initialement prévu, il y a eu du retard dedans. L'objet essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir annoncer ce point de presse conjoint qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je voudrais, avant de faire ma déclaration, pouvoir présenter nos collègues qui sont avec nous, à ma droite, nous avons Mme Olivia Rwamba, qui est ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de Burkinabé de l'étranger, du Burkina Faso. Suivi de M. Jean Caramogo Traoré. Non, je crois que je... Non, je vais revenir à lui. Voilà, je vais finir avec le Burkina. Donc, de M. Jean Caramogo Traoré, qui est à l'extrême-gauche, qui est le ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et de Burkinabé de l'extérieur, du Burkina Faso, spécialement chargé de la coopération régionale. Ensuite, nous avons une délégation de la République sœur du Niger, conduite par le colonel Abdou Rahman Amadou, ministre en charge de la jeunesse, des sports et de la culture, porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, assurant l'intérim du ministre des Affaires étrangères de la République du Niger. Aussi membre de cette délégation de la République du Niger, le colonel Sani, ici à ma droite, qui est le secrétaire permanent du comité national pour la sauvegarde de la patrie de la République du Niger. Et pour la République du Mali, nous avons le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et moi-même, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons cette délégation aujourd'hui, l'honneur, au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger, d'annoncer la conclusion d'un important traité par nos trois pays, notamment à travers son excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et son excellence le général Abdourahman Chani. Partagez, partagez massivement ce direct. Ce direct est très, 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 très important. L'information qui va sortir de ce communiqué a coupé le souffle. Je le dis qu'en ce moment et à cet instant T, Emmanuel Macron est en train de trembler. Il ne sait même pas quoi faire. On va écouter. Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, traité, dénommé comme il suit. Chartes du Liptako Gourmand, instituant l'alliance des États du Sahel entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali, le gouvernement de la République du Niger, si après de nommer partie contractante, réenfirmant leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacré notamment par la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CEDEAO. Convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de l'autorité de développement intégré des États de l'Ibtaco gourmand, guidés par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagés à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, déterminés à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale, résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs, considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois pays, conscient de la responsabilité de protéger les populations civiles en toutes circonstances, rappelant le droit naturel des États à la légitime défense individuelle ou collective, sont convenus de ce qui suit. Par la présente Charte, dénommée Charte du L'Ibtaco gourmand, les parties contractantes instituent entre elles l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. Article 2. L'objectif visé par la Charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Article 3. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité. Partagez le direct. Partagez. Nous sommes déjà à 1500 personnes connectées en moins de 5 minutes. Je vous prie de partager, partager, partager massivement ce direct. C'est important parce que ce communiqué est en train de finalement conclure tout ce que nous les Africains aujourd'hui nous voulons. Tout ce que nous avons comme on le dit espoir. Tout ce que nous avons demandé depuis toutes ces années. Aujourd'hui là, c'est en train d'aboutir. Je vous prie de partager. Faites monter le mercure dans les partages. On y va. ...organisé dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à une pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Article 6. Tout atteint à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes. sera considérée comme une agression contre les autres parties. Donc ça veut dire que la personne qui décide d'attaquer le Mali doit se mettre en tête qu'elle est en guerre avec le Niger et le Burkina. La personne qui décide d'attaquer le Burkina doit se mettre en tête qu'elle a déclaré la guerre au Mali et au Niger. Et la personne qui s'adhère à attaquer le Niger doit se mettre en tête et ça doit être clair et limpide comme l'eau de roche qu'elle aura le Mali et le Burkina sur son chemin. On y va. et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties de manière individuelle ou collective y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace ouvert par l'Alliance. Article 7 L'agression telle qu'évoquée à l'article 6 comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Toute attaque est en tout lieu contre les navires et Aéronef de l'une ou plusieurs parties. Article 8 Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace à l'emploi de la force ou à l'agression soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports des routes des côtes ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas à partir d'un territoire mis à la disposition par... Hey ! Applaudissez ! Assez de cœur ! Mettez assez de cœur pour Asimie, assez de cœur pour Ibrahim, assez de cœur pour Tchani. Partagez ! Nous sommes déjà à 2300 personnes connectées sur ce direct. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les États de l'Afrique ! Les États ! Les États de l'Afrique ! L'Afrique est en train de se réveiller. On continue, on ne continue pas. Perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Ne pas à partir du territoire d'une partie permettre à des groupes armés, des forces armées irrégulières ou des mercenaires perpétrer des attaques contre un pays du champ. Article 9. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États-partis. Article 10. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États-partis. Article 11. La présente charte peut être ouverte à tout autre État partageant les mêmes réalités géographiques, politiques, socio-culturelles qui acceptent les objectifs de l'Alliance. La demande d'adhésion est acceptée à l'unanimité des États-partis. Article 12. Toute proposition de modification de la présente charte est soumise à l'acceptation unanime des États-partis. La demande de modification doit être notifiée aux autres États-partis par la voie diplomatique moyennant un préavis de trois mois. Article 13. Tout différent née de l'interprétation ou de l'application de la présente charte est réglée par la voie diplomatique. Article 14. La présente charte peut être dénoncée par toute partie contractante. La dénonciation doit être notifiée par son notaire à toutes les parties signataires de la charte. par lettre transmise par voie diplomatique avec accusé de réception et un préavis de six mois. Article 15. La présente charte sera complétée par des textes additionnels en vue de la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 3. Article 16. Les parties acceptent les termes de la présente charte qui entrent en vigueur dès sa signature par toutes les parties. Article 17. La République du Mali, désignée dépositaire de la présente charte, transmet-les aux autres États-partis. Les dépositeurs reçoivent et soumettent à la décision unanime des États-partis toute nouvelle demande d'adhésion à l'alliance. Conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de la présente charte. Fait ce jour 16 septembre 2023 pour le signé pour le Burkina Faso, le président de la transition chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la République du Mali, le président de la transition chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour la République du Niger, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdou Rahman Chani. Ceci me fait donc à cette déclaration. Le 16, 16 septembre 2023, 16 septembre 2023, je proclame la libération de l'Afrique. 16 septembre 2023, l'Afrique est en train de sortir. Héhé, 16 septembre 2023, l'alliance, l'amour, la cohésion, l'union de nos frères africains. 16 septembre 2023, une date à retenir. Nous, les Africains, aujourd'hui, nous pouvons crier au effort. Nous, les Africains, aujourd'hui, nous pouvons nous regarder dans un miroir et dire, ouf, ça n'a pas été facile. Mais nous sommes sur le droit chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous sommes sur le chemin de la cohésion. Nous sommes sur le chemin pour mener tout Africain, aujourd'hui, avoir de l'espoir. Vous avez une idée de cette alliance? Vous avez une idée de l'alliance que l'Afrique est en train de créer en ce moment et à cet instant, les émotions sont... Nous allons écouter le ministre. Pour me permettre, je vais pouvoir donner un petit résumé en langue nationale pour nos compatriotes qui nous suivent. Si nos collègues le souhaitent aussi, ils pourront le décliner dans les langues nationales de leurs pays respectifs. les ministres. On ne sait plus. Atombalmanë malien, nous allons dire qu'il y a un ami qui allait des « je mamanas sabatoguala », sur Burkinafaso, Mali, Nizé. Il y a un ami de nos compatriotes à un ami qui a des « je mamanas ». On ne sait plus, à un ami, à un ami. à un ami, Il y a un ami et à un ami. C'est le Capitaine Ibrahim Traoré au Burkina-Diamana-Nyamaï. Le Colonel Assimi Goïta au Mali-Diamana-Nyamaï. Le Général Abouraman Chani au Niger-Diamana-Nyamaï. Le Général Niamana-Nyama-Saba. Le Général Benakola-Bi-U-Polo-Nordou-Ben-Kan-Sebena. Le Général Abouraman Chani au Mali-Diamana-Nyamaï. Le Général Abouraman Chani au Mali-Diamana. Le Général Abouraman Chani au Mali-Diamana-Nyamaï. Le Général Abouraman Chani au Mali-Diamanaï. Le Général Abouraman Chani au Mali-Diamanaï. J'ai tellement souhaité le combat que je mène depuis des années, le combat que ma vision des choses aujourd'hui est ce qui est en train d'aboutir. J'ai toujours dit que si nous sommes unis dans la vérité, dans la transparence, dans la cohésion et que nous mettons a priori les intérêts de la nation au-devant, je le dis au effort qu'il n'y a aucune raison que nous, peuples africains, nous puissions aller de l'avant. Il n'y a aucune raison que nous, peuples africains, nous puissions, comme on le dit, nous en sortir. Aujourd'hui est un jour pour moi, la guerre, c'est-à-dire que je ne sais comment, je suis dans l'émotion, oui, je ne sais comment exprimer, mais aujourd'hui est un jour de célébration, une ouverture d'esprit. Un tampon qui a été marqué pour tous les pays africains que ce que nous voulons là, tant que nous avons cette volonté, tant que nous avons l'envie, l'engouement, nous pouvons aboutir. Rien ne peut nous empêcher d'avoir ce que nous voulons. Aujourd'hui, nous parlons d'une alliance entre pays africains. Quand nous regardons dans le passé, comment est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, qu'il y a une puissance, comment est-ce qu'elle a parvenu à être au sommet, parvenu à être où elle est aujourd'hui ? C'est parce que c'est les différents pays qui se sont unis pour créer en bloc les États-Unis de l'Amérique. Pourquoi nous ne pouvons pas créer les États-Unis de l'Afrique ? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre nos divergences des côtés et aller de l'avant et créer un bloc et démontrer par A plus P que la récréation est terminée, que le sérieux a commencé, que l'Afrique est réveillée, que le peuple africain est un peuple qui est conscient, que le peuple africain est un peuple qui est prêt. La patrie ou la mort nous fait grand. Aujourd'hui, marque, je peux le dire ainsi pour moi la guêpe, ce 16 septembre 2023 est un jour qui marque le début d'une ouverture, le début d'une vraie indépendance dans son intégralité. C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations, félicitations au peuple africain du Mali, à Sinekoïtia. Félicitations à Ibrahim Traoré du Burkina. Félicitations à M. Abdraman Diani, qui n'a même pas encore prêté. Là en erran, il y a même pas encore prêté. Là en erran, il y a même pas encoreést. Félicitations à M. Перв